Cette émission vous est présentée par Hôtel Le Concorde, Pop 100.9, Choix Radio X et Silver Walks. Vous vous demandez qu'est-ce que je fais là? Il n'y a plus personne dans les estrades, il n'y a plus personne nulle part. Tout le monde est en train de démonter ses setups. Je suis à Zolder, en Belgique, là où en 1982, Gilles Villeneuve est décédé d'un accident tragique. Celui-là qui a ouvert les portes à tous les Québécois, à tous les Canadiens pour le sport motorisé international. Et aujourd'hui, avec Dumoulin Compétition, Jeff Dumoulin, on se retrouve dans ce circuit-là pour un échange. Un échange Canada-Europe. Cet été, au Grand Prix Trois-Rivières, l'équipe de Fred, Fred Gabillon, est venue faire un tour du côté du Grand Prix Trois-Rivières. On l'a accueilli les bras ouverts à compétitionner du côté du GP3R. Et aujourd'hui, Jeff Dumoulin participe à la finale nationale européenne avec Spectra Premium. Donc, pour vous, en spécial 30 minutes, on vous offre les meilleurs moments. Santé, la gang, c'est un cadeau pour la sixième année de FestiDrag.tv. Moi, j'ai commencé par faire du kart en 1989 jusqu'en 1993. Et après, j'ai fait de la course auto à partir de 1994. Donc, j'ai fait pas mal de catégories, de l'open wheel, beaucoup de coupes de marques, des marques françaises avec Renault. La Porsche Carrera Cup, le championnat de France GT. Puis, à la fin du GT, je voulais retrouver un peu la passion de la course. Parce que j'avais perdu un peu en GT avec l'ABS, le Traction Control, tous les systèmes de sécurité. Et la NASCAR, ça me plaisait bien. Et depuis, ça fait six ans que j'y suis. Et vraiment, j'adore la voiture parce qu'il n'y a aucune aide à la conduite. C'est une boîte en H, U-Land. Donc, un peu ce que j'avais en open wheel au départ. Et voilà, dès que tu fais une petite faute, c'est payé tout de suite. Et puis, c'est un vrai travail d'équipe. Si t'as pas une bonne voiture, tu peux pas gagner. Si t'es pas un bon pilote, tu peux pas gagner. Il n'y a pas de BOPE, on a tous la même voiture. Donc, c'est vraiment le pilote et le travail avec l'équipe qui fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'aime le musée, j'ai trouvé ça hyper sympa. parce que déjà, Gilles, il était vachement respecté et connu en France. C'était un pilote que le peuple français, il aimait bien parce qu'il avait beaucoup d'attaques et puis il était sympa. Et puis, surtout, la bataille qu'il avait eue avec Arnaud à Dijon au Grand Prix de France, ça a laissé un grand souvenir au peuple français. Donc, non, c'était très sympa de visiter son musée, de voir ses motoneiges surtout. Je n'ai même pas connu de la motoneige sur Oval. Donc, non, c'était hyper intéressant. Du 3 au 5 mai, dans le cadre du Salon Autosport Mélolite de Québec, venez découvrir la nouvelle zone import culture smart de Silverwax dans le pavillon de la jeunesse. 20 000 pieds carrés de voitures sport compacts incroyables. Ambiance électrisante pour tout un party. Aussi, présence des lowriders luxurieuses et du camion OneBat COE. La place des Tuneurs à Québec, c'est la zone smart de Silverwax au pavillon de la jeunesse d'exposité. Le 50e Salon Autosport Mélolite de Québec, c'est du 3 au 5 mai. Soyez ici! Du 20 mars au 15 mai, faites le bon choix et obtenez une remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus neufs tourisme ou camionnettes Michelin. Trouvez le pneu Michelin parfait pour votre véhicule grâce aux experts de l'étourneau, service de pneus et mécanique. Certaines conditions s'appliquent. Visitez votre détaillant au michelin.ca pour les détails. Silverwax, des produits esthétiques de haute qualité pour vos autos, motos, véhicules nautiques et VR. Faites briller et protégez vos véhicules personnels, de compagnie ou de compétition avec Silverwax. Magasinage en ligne au silverwax.ca Passe-t'en 3000 à Place-Ferre-de-Lise Québec est le paradis du jouet des jeux. Jeux de société, Lego, casse-tête, jouets, tout est là. Passe-t'en 3000, c'est la place pour vos véhicules téléguidés et drones avec des experts sur place et le département de pièces. Pour plus d'infos sur les produits et événements, passe-t'en 3000.com. Performance Québec fera de votre projet tuning une expérience de rêve. Mécanique générale, de performance, pièces, turbos, programmation et même analyse sur dyno. Tout est pris en charge par nos spécialistes passionnés. Performance Québec à Saint-Ferreo-les-Neiges. PerformanceQuébec.com Ici Michel Barrette. Vous savez, cette année, c'est le 50e anniversaire du Salon d'Autosport de Québec. Alors, venez me voir du 3 au 5 mai au Centre de Foire d'Expo Cité. J'y serai et vous y serez. Venez visiter la zone Silverwax avec moto, hot rod, rat car et plus. En grande vedette, la fameuse Black Pearl, voiture spectaculaire de James Hetfield de Metallica. Avec la présence de son constructeur, le célèbre Rick Doerr. Aussi, les plus belles motos du magazine américain Easy Rider et nos builders vedettes québécois. Infos sur autosportquébec.com Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis content parce que je suis bien à l'aise avec la voiture. Donc ça, c'était vraiment l'élément qui me faisait le plus peur. C'est de ne pas me sentir à l'aise avec l'auto. Non, ça va. Je suis bien à l'aise avec la voiture. Je me sens bien dedans. Elle n'est pas piégeuse. Elle a été super bien préparée. Donc je suis plutôt très content. Je suis très impatient de pouvoir rouler sur le circuit de Trois-Rivières. Et de pouvoir porter haut les couleurs de Spectra Premium et du Moulin Compétition. Puis mon frère, comment t'a aimé ça ? Ah, c'était pas mal. Au moins, ça a changé un petit peu. J'ai vu que la biche, elle était beaucoup plus bossée que ce que je pensais. Et puis, non, mais Jeff, il m'a fait vraiment deux tours sympa. Et puis, j'ai vu deux, trois trucs aussi. Surtout que les murs, ils s'écartent pas mal sous la porte du Plessis et le virage d'après. En fait, il faut se servir de l'ouverture des murs derrière pour garder un peu d'élan. Donc, non, c'était super fun et vachement intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se sent très excités, je dois dire, parce que c'est vraiment un bel événement. En plus, les voitures ont bien performé quand même, malgré tout, dans Calife. Ils sont 6, 7, 8e. Ça promet pour la course aujourd'hui. C'est super, il y a vraiment une super ambiance. Donc, non, on va voir ce qu'on peut faire. On part pas trop mal, P8, c'est bien. Après, bon, le problème, c'est que je retourne un peu les deux frères. Donc, ça, c'est un peu moyen. On aurait préféré une autre grille, mais là, on va voir. La course est longue, il y a tout à apprendre sur des courses longues comme ça. Pour moi, il y a l'arrêt au puits, il y a plein de trucs. Donc, déjà, si j'arrive à suivre le groupe de devant, ce sera pas mal. Voilà, le verre est agité. C'est parti du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Le 50 tours, Calame est en jeu. On est assez sage dans le fameux virage numéro 1 jusqu'à présent. Vers l'intérieur, au coin 2, à la porte du Plessis. Il s'amène en deuxième position. Alex Tagliani a devancé, Camel Lacroix. C'est lui maintenant qui est en troisième position. Oh, quelle belle manœuvre ! On plonge à l'intérieur du côté de Jean-François. La voiture Spectra Premium, il a touché à Andrew Ranger. Mais il est en feu, Jean-François. Mais cette fois-ci, il devra céder. La voiture Spectra Premium, Bernier-Crépo, Dodge Chrysler. Vue à l'écran. Ah, c'est Gabillon, malheureusement, dans la voiture Spectra Premium. C'est sûr que ça n'a pas été ce qu'on voulait. On voulait se perdre être les trois premiers. La voiture était très bonne. Puis, j'avais le misère à passer rangé. J'ai réussi à l'avoir sur un restart. Je me suis sauvé. J'étais avec Tag Marc-Antoine. Tout allait bien. Il y a un autre drapeau. Il a réussi à me reavoir. On a fini quatre. Je suis très content. La voiture Spectra Premium, 0-4, Bernier-Crépo, était en bonne condition. Tout le monde, nos fans, nos amis, la famille, les équipiers. On a un bon barbecue. IGA, le marché qui nous fournit ça. Puis, c'est vraiment... C'est amical. C'est nos amis qui nous supportent. Puis, les commanditaires, les sponsors. Fait qu'on mange un petit peu ici. Après ça, on va aller manger en ville, à la Maison Desbauches, à Tour-en-Rouvière. C'était sympa. Une course animée, un peu comme je m'y attendais. Pas mal de petits contacts. Mais la voiture n'était pas si mal. Le problème, c'est que voilà. Sur un contact, j'ai fait un tête-à-queue. Je suis reparti derrière. Un restart. Elle a eu un problème de moteur. Je pense qu'elle n'a jamais démarré. J'ai éclaté l'avant de la voiture. Heureusement, sur le dernier restart, j'ai fait un bon départ. J'ai réussi à doubler un peu. Je dois finir 8 en étant 11, 16. Je n'en sais rien. De toute façon, c'était compliqué d'entendre à la radio. Ça va, c'était long. C'était dur. Mais moi, je suis content. On ramène la voiture. Alors, pas vraiment en état, comme j'espérais. Ça va, on a fini. C'est bien. C'était super fun. Merci à Spectra, du Moulin Compétition et à Nascar Will & Neuroseries parce que franchement, c'était une super expérience. Hôtel Le Concorde présente du 3 au 5 mai le salon auto-sport Miller Lite de Québec au centre de fort d'Expo Cité. À voir la zone de l'international Lévis Auto Show avec les plus beaux master cars, voitures antiques et classiques. Venez rencontrer Michel Barrette et quatre véhicules de sa collection personnelle. Du 3 au 5 mai, les amateurs de véhicules d'exception se donnent rendez-vous au centre de fort d'Expo Cité pour le 50e salon auto-sport Miller Lite de Québec. Infos sur autosport-quebec.com Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, mon homme, t'es-tu sûr que je prends un RAM, ça te plaît? Ouais. RAM 2019, location à partir de 84 $ par semaine. Les meilleurs pneus ne devraient pas vous coûter plus cher que vos vacances. Pendant que vous explorez le monde, vos pneus devraient vous offrir fiabilité et confort. Passez chez l'Étonneau Service de pneus et mécanique pour le choix et le service de pneus dont vous avez besoin pour continuer votre route. Visitez uniroyal.ca pour les détails. Québec Brou, c'est deux adresses sur le boulevard Hamel. Déjeuner, dîner ou souper. Québec Brou pour les yeux et pour l'appétit. Un menu varié pour tous les goûts. Visitez notre site web et page Facebook pour en savoir plus sur les événements spéciaux. Québecbrou.com. Bienvenue au paradis sur boulevard Wilfrid Hamel. Ici Michel Barrette. Vous savez, cette année, c'est le 50e anniversaire du Salon d'Autosport de Québec. Alors, venez me voir du 3 au 5 mai au Centre de Foire d'Exposité. J'y serai et vous y serez. Hôtel Le Concorde présente du 3 au 5 mai le Salon d'Autosport Miller Lite de Québec au Centre de Foire d'Exposité. À voir, la zone familiale, les tourneaux, services de pneus et mécaniques avec simulateurs de course, mascottes et animations par passe-temps 3000. Du 3 au 5 mai, les amateurs de véhicules d'exception se donnent rendez-vous au Centre de Foire d'Exposité pour le 50e Salon d'Autosport Miller Lite de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je suis vraiment content parce que cette année, c'est le 50e anniversaire du Salon Autosport de Québec. Ça se tient du 3 au 5 mai au Centre de Foire Exposité à Québec. Du 3 au 5 mai, j'y serai et vous y serez. Puis quelques voitures aussi. Avoir la zone sport motorisé FestiDrag.tv, la zone aftermarket Framco et les BR de motorisés de la capitale. Du 3 au 5 mai, les amateurs de sport motorisé se donnent rendez-vous au Centre de Foire d'Exposité pour le 50e Salon Autosport Miller Lite de Québec. Infos sur autosportquebec.com Ça a l'air qu'il y a un nouveau Ford à Lévis. Il y a un nouveau Ford à Lévis? Un nouveau Ford à Lévis. Un nouveau Ford à Lévis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Parfait pour vous, ce camion-là. Le nouveau Ford sur Président Canadien à Lévis. À Québec, l'équipe de feu dans les pneus, c'est les tourneaux service de pneus. Prenez votre rendez-vous dès maintenant avec nos spécialistes chez les tourneaux service de pneus mécaniques Boulevard Amel, Québec. Une famille au service de la vôtre depuis plus de 20 ans. Nous, on est prêts et pas mais prêts! Rick Doerre est une icône dans le domaine de la construction de voitures custom d'exception. Venez le rencontrer ainsi que la célèbre Black Pearl, propriété du chanteur de Metallica James Hetfield. Propulsé par un moteur V8 Ford de 302 pouces cubes, cette œuvre d'art parcourt les routes californiennes. Je suis Rick Doerre et je construis des voitures custom. À voir au cinquantième salon Autosport Miralite de Québec du 3 au 5. C'est vraiment le fun, tout le monde est au courant de l'échange qu'on a. Puis on vient voir, puis ils connaissent très bien Fred, tout le monde cheers pour Fred. Avec Fred, Franck, avec Bobby Labonte, toute l'équipe qu'on a ici, ça va se faire super bien. Puis le fan walk présentement qui se passe, c'est vraiment le fun. Tout le monde, on a beaucoup de plaisir ici présentement. Est-ce que c'est un peu comme chez nous? Est-ce que les pilotes sont en bon québécois, friendly entre eux autres? Ou c'est vraiment des gros challenges, des grosses rivalités? Je pense que c'est une grosse rivalité qui se passe présentement. Je ne sais pas sur la piste comment ça va se passer, mais chez nous aussi c'est très féroce. Très intense. Oui, très intense. Là, on va voir sur la piste ce qui va se passer. On va s'en voir dans pas long. Donc de l'intensité avant la course, c'est toujours bon pour les fans pendant la course. Exactement. D'arriver là-bas, rouler avec un aviateur Spectra Premium dans la voiture européenne pour la première fois, représenter tous les commanditaires canadiens, on a amené notre image à une voiture là-bas en Europe. Ça fait que c'est une superbe belle expérience. C'est sûr qu'il y a 10 ans d'air au départ de la course, tu fais ton tour de chauffe. J'étais vraiment content d'être là, NASCAR, Euro, c'est une très très belle expérience. Mais dès que le drapeau vert tombe, c'est sûr qu'on pense à la course comme telle, où on va se positionner, essayer de remonter, puis évidemment réussir à finir sans dommage, qu'est-ce qu'on a fait très bien avant. Les voitures européennes ont moins de moteur. Le moteur est un moteur spec qui est moins puissant. Nous, c'est un moteur spec aussi NASCAR avec plus de force moteur, environ 140 de plus. Les pneus comme tels, c'est un pneu radial. Nous, c'était des BMW de riche en passé. Nous, on roule avec un Goodyear, qui est un petit peu plus mou, la carcasse comme telle. Les amortisseurs, ils ont tous les mêmes amortisseurs, qui sont un petit peu ajustables, et les mêmes ressorts. Nous, on a le choix de ressorts qu'on peut utiliser, les amortisseurs aussi. C'est la différence majeure par rapport à la suspension. Les freins, ils ont des freins qui sont plus performants. C'est des BMW plusieurs pistons. Nous, c'est plus « old school » un peu, comme on pourrait dire. Donc, on a réussi à avoir des très bons fins, pareil, sur la voiture. C'est un peu de 10e, 11e, 12e place, tout ensemble. Le voiture à l'intérieur du train, c'est Jean-François Dumoulin, qui est conduit le Spectre Premium RDV, préparé Toyota pour ce week-end. Le racer régulier dans la série NASCAR Pinty, au Canada. Il nous a rejoint ce week-end comme part du programme de l'exchange. Il est roulant ses chaussures, il est en train de se mettre. Mon expérience de course là-bas était un petit peu différente. Évidemment, la voiture n'était pas très performante, donc on partait un peu loin. Il y a quand même eu beaucoup de contacts et d'accrochage. C'est une piste qui est très difficile, il y a des gros zones de freinage. Les pilotes avant avaient l'air à se respecter beaucoup, par exemple. Il n'y a pas eu beaucoup de contacts, c'est plus dans le milieu du peloton. Mais le montant agressif, il y a beaucoup de pilotes, et il s'échange les voitures entre les litres 1 et les litres 2. Ça crée des veilles courses. C'est une piste de solitaire. Il y a eu beaucoup de chicanes. Il fallait vraiment être très agressif sur les curbs et vibreur. Des fois, évidemment, tu durais ta zone de freinage, puis il y avait beaucoup de monde, ça coupait les chicanes. Il fallait vraiment faire attention où on était situé. C'est sûr que c'est une piste qui est très particulière par rapport à ça. C'était très dur sur les voitures. Deuxième position pour notre chum, Fred. Écoute, je me bats, je mets le trophée ici. Fred, tu as travaillé, tu n'as pas lâché. On s'entend, ça n'a pas été évident la dernière course. Tout pouvait arriver. Il ne t'a pas laissé de change du tout, du tout. Ça a été zéro. Oui, oui, c'est sûr qu'on n'a pas trop mal roulé. Maintenant, Alonso, il a donné le week-end, donc voilà, il mérite le championnat, quoi qu'il arrive. C'est sûr, c'est la troisième fois que je fais deuxième de la NASCAR, donc ça commence à me fatiguer un peu. Merci pour tout ce que tu nous as fait vivre au Québec, ton accueil. Écoute, on a découvert un Fred incroyable. Comme on dit chez nous, tu as le cœur sur la main. Tu es vraiment un vrai, pour vrai. Tu es un vrai, tu es unique, tu es authentique. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas du tout, regarde. On dirait presque un vrai Québécois. Oui, non, mais merci à vous aussi, parce que toute mon expérience à Trois-Rivières, c'était vraiment génial. J'ai rencontré plein de gens super. En tout cas, merci à tous les Québécois. Vous avez fait un accueil génial, j'ai adoré. Bien, c'est une première et je crois que ce ne sera pas une dernière. J'espère, on verra. On a été super bien accueillis. L'équipe RDV a fait une super bonne job. Jérôme, avec son équipe, l'hospitalité, les VIP, la nourriture, tout s'est très bien passé. Avec la voiture, on a eu des petits pépins. On le sait que des problèmes de mécanique, ça peut arriver. On a eu des petits problèmes de freins, de transmission. Le moteur ne tirait pas assez. On pensait parce qu'il roulait trop froid avec le radiateur. On met le tape. On a essayé de monter la température, finalement. En tout cas, plein de petits problèmes. Tu vois que l'équipe a voulu. Ils ont travaillé toute la nuit. Écoute, les gars n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont remis la transmission. Tu le voyais qu'il y avait un vouloir, mais la mécanique, c'est de la mécanique. Tu ne sais pas ce qui paraît. Au travers de ça, moi, je prenais la piste et le circuit, qui est un circuit très difficile. Mais là, je le connais très bien. J'ai pas mal de fun ici à Zolder. Pour moi, c'est une expérience spéciale de venir courir à Zolder. On le sait tous avec Gilles, qui est notre idèle de jeunesse, qui a ouvert des portes à tellement de Québécois. Puis être ici, dans cette superbe ville-là, superbe de piste, très challenging. Il faut vous pousser très fort. Le niveau de compétition est comme chez nous, très élevé. Il y avait beaucoup de monde ici, des fans. Ils sont tous venus me voir. C'est vraiment spécial. Surtout les fans français, puis même belges. Ils savaient que j'avais accueilli Fred. Notre équipe avait accueilli Fred. Puis, c'est toi, le Canadien. On a regardé la course. On a suivi l'histoire. Ils ont vraiment suivi l'histoire. Ça faisait une fleur à des fois. Ils venaient voir. Prenez une photo avec moi. Prenez une autograph. Ah, c'était vraiment cool. On a suivi Fred, votre série. Là, j'ai regardé la course à Marsport après. Ils ont suivi notre série sur Internet. Je pense qu'elle a fait des liens entre la série Pinty, la série dans la score euro, entre les fans d'ici, entre les fans de chez nous. Regarde, c'est une belle histoire. On va voir où tout ça va nous amener. On va se concentrer pour faire nos choses l'année prochaine et continuer à ouvrir des portes. Oui. Puis, 2019, peut-être, une autre petite visite dans le sol européen. On ne sait pas. On va s'essayer. Alors, c'est ainsi que se conclut cette émission spéciale directement de Zolder en Europe. Merci à tout le monde. Je ne le dirai jamais assez. Merci pour la confiance du Moulin Compétition, du Spectre Premium, pour nous avoir fait confiance d'être venu ici même pour une première fois en Europe. Cette année, on est à la sixième année de Feststrike.tv et c'est grâce à vous, les passionnés, qui vous nous écoutez à chaque semaine qui fait qu'on peut réaliser, nous aussi, nos rêves de se promener un peu partout sur la planète pour vous montrer le meilleur du sport motorisé. Merci de nous faire confiance et continuez. Ensemble, on va faire du bruit encore en 2019. Faites du bruit! Yeah! Non, non, non! 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 Cette semaine, avec Fred Villas, de Fran... Eh, de Fred. De Fred. C'est pas grave, on... C'est toi qui m'attire. On recommence tout, ouais! Merci, Frank. De rien! C'est la vie, hein! Come on, hein! C'est ça! Cazoli! 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 C'est ça? Non, Cazoli. Cazoli. OK, Arianna Cazoli. 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 De classe 1, finalement, c'est... Elite 1, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh, je connais. Des patates au fromage, je décolle que... C'est quoi, le... C'est quoi, les patates au fromage? C'est le cuic-cuic, ouais. C'est pas grave, c'est un peu nul, là. C'est une erreur aussi. C'est une course de Jeff Dumoulin, en... Tup, 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 tup! Avec des patates. C'est les patates, ça! C'est des patates! C'est des patates ! C'est le peigneur ! C'est le mot! Sous-titrage ST' 501